... Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture intuitive du mois de mars 2019. Je vous prie d'excuser ma voix, je n'ai pas fumé, c'est juste les joies de l'hiver. Voilà, j'ai la voix qui a un petit peu éraillé, mais ça devrait pouvoir aller. J'espère que vous comprenez bien tout ce que je dis, mais je pense que ça devrait aller. Alors, on avait, lorsqu'on a fait les trajectoires 2019, on avait pour le cancer, pour ce mois de mars 2019, l'énergie de l'impératrice. Alors, l'énergie de l'impératrice, je vous le rappelle, c'est une énergie très douce, très maternante, très protectrice, sécurisante. Et cette protection, cette sécurité, on l'a à l'intérieur de soi. Ce n'est pas quelque chose qui va nous être apporté par l'extérieur, c'est quelque chose qui est en soi. Etant cancer, c'est d'autant plus quelque chose d'inné chez vous, pour vous. Cette capacité à s'auto-protéger, à s'auto-materner, à s'auto-nourrir et à comprendre à quel moment il faut vraiment ériger des barrières pour que l'extérieur ne puisse pas venir abusivement se servir de votre amour, de votre bienveillance. Et puis surtout, cette énergie, se la donner à soi-même. Prendre soin de soi, s'écouter, avoir une hygiène de vie qui nous fait du bien et qui ne nous fait pas du mal, si vous comprenez ce que je veux dire par là. Vraiment s'écouter, écouter son corps. L'impératrice, c'est aussi la terre, d'accord ? Donc c'est important de prendre soin de son corps. Le corps, c'est la terre, c'est notre terre à nous. Donc prendre soin de son corps, s'écouter, surveiller. Enfin surveiller, je n'aime pas ce mot surveiller, mais veiller à ce qu'on mange, veiller au sommeil, à ce genre de choses. Ça va être, je pense, à voir ce qui se passe ici, ça va être important ce mois de mars, de vraiment, vraiment, vraiment se mettre au centre et au cœur de ce mois et d'agir comme une mère face à soi, d'être indulgent, d'être vraiment protecteur pour soi-même. Vous commencez, vous commencez ce mois de mars, ou plutôt vous finissez, zut, finissez février et vous commencez le mois de mars avec deux arcanes majeures, le pape et la justice. Ce sont deux arcanes puissantes qui parlent, qui parlent de foi, qui parlent de destin, qui parlent de justice, de justesse, d'équilibre, d'harmonie. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette énergie de l'impératrice, parce que pour moi, ce que ça veut dire ici, c'est que durant ce mois de mars, il va falloir être inébranlable dans ce que vous pensez être juste pour vous. Mais ce juste pour vous, c'est, je pense, quelque chose en plus d'invisible. Comment expliquer ça ? Le pape, le pape représente une institution, le pape représente quelque chose de puissant, quelque chose qui a une autorité très puissante, inébranlable, qui passe à travers les siècles sans trop être écorné. C'est aussi la foi, c'est la confiance dans l'invisible. C'est avoir cette certitude, cette conviction que vous êtes dans le juste, en prenant soin de vous, que vous êtes juste. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous dites, vous êtes juste par rapport à vous, par rapport à vos principes, à vos idéaux, à vos rêves, à vos besoins, à vous. Vous êtes juste. Et cette justice, il va falloir la faire respecter. Il va falloir l'imposer. Il va falloir montrer. C'est en fait un peu, cette énergie ici, elle nous explique qu'il va falloir peut-être un petit peu monter au barricade, ce mois de mars, pour faire valoir ce que vous considérez juste et bon pour vous, mais pas tant par rapport à l'extérieur, plus par rapport à vous-même. C'est assez difficile à expliquer comme ça. On va entrer dedans, vous allez peut-être mieux comprendre ce que je veux dire. Vous avez une conviction, d'accord ? Elle est représentée par le pape. Vous avez une foi, une conviction, dans quelque chose qui ne se voit pas forcément. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas un amour. C'est votre droit à être qui vous êtes. C'est votre droit à être heureux, votre droit à exister. Et ce droit, il va falloir batailler pour l'imposer. Pas face aux autres, mais vous, face à vous-même. C'est comme ça que je le vois. On va rentrer dedans, on va voir si j'arrive à affiner un petit peu ma perception de cette énergie pour ce mois de mars. Ce que vous voulez le plus, c'est la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est quoi ? C'est les arguments, c'est les conflits, c'est les discussions, c'est la négociation, c'est faire valoir votre point de vue. Alors, je ne pense pas que vous vouliez forcément avoir des arguments et des disputes et des conflits verbaux ou de communication avec les autres. Non, je ne pense pas. Je pense que ce que vous voulez, c'est faire entendre votre voix. Encore une fois, on revient à ça. C'est ne plus vous laisser marcher sur les pieds, ne plus vous laisser expliquer que oui, mais enfin bon, là il va falloir être un peu plus conciliant, là il va falloir être un peu plus souple, là il va falloir que vous fassiez une entorse à vos principes, à vos idées, à vos convictions, parce que sinon, non, non. Ces deux énergies, ils nous le font comprendre, c'est non, et ça aussi nous le fait comprendre. L'impératrice, c'est, vous êtes toujours disposé à prendre contre votre poitrine le plus malheureux des individus, à le consoler, à le rassurer, à le protéger, à lui expliquer que bon ben c'est pas si grave, que tout va bien aller, blablabla. Mais là, c'est vous dont il s'agit. Il va falloir faire ça pour vous, il va falloir être la mère pour vous. Et ne plus concéder toutes ces négociations, ne plus concéder tous ces arguments, tous ces noms. D'accord ? C'est vraiment avoir confiance et imposer votre foi en ce que vous sentez à l'intérieur de vous. C'est, c'est comme si vous sentiez que vous êtes en train de devenir quelqu'un, j'aime pas employer le mot d'important, mais c'est comme si vous compreniez qui vous étiez, en termes de valeur, en termes de talent, en termes de compétence, en termes de cheminement parcouru. Vous savez qui vous êtes, vous n'avez aucun doute sur votre identité, ça ne se voit pas, c'est invisible, mais vous avez foi en qui vous êtes. Et vous devez, c'est quelque chose que vous devez faire respecter, vous devez vous faire justice. Et même s'il faut pour ça discuter, batailler, négocier, vous le ferez. Alors, ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est le temps. Le temps est avec vous. Le chevalier de Denier, c'est un chevalier qui est dans l'action, c'est un chevalier qui avance, mais c'est le plus lent des chevaliers. Tout ce qu'il construit, tout ce qu'il bâtit est fait pour durer dans le temps, mais du coup, il prend son temps. Le temps est avec vous. Ne soyez pas impatients parce que le temps joue en votre faveur là-dedans. Le défi, le challenge, c'est ce roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, on peut le lire de deux façons. C'est soit un personnage d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, soit une énergie qui ressemble à celle d'un signe de feu, c'est-à-dire quelqu'un de rayonnant, de lumineux, de fougueux, quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui se décide rapidement, quelqu'un qui applique ses décisions, donc quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui ne recule pas devant ce qu'il veut. Alors, s'il y a quelqu'un comme ça dans votre entourage, il va représenter un challenge pour vous. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous expliquer que oui, mais enfin voilà, il va falloir être un peu conciliant, blablabla. Ou alors, si ce n'est pas quelqu'un qui est comme ça autour de vous, c'est peut-être vous qui devez combattre cette impatience, cette fougue, cette envie d'action, ce besoin de dynamisme pour faire confiance au temps qui passe. Le temps, je vous le rappelle, c'est quelque chose d'invisible aussi. Confiance dans l'invisible, faire appliquer cette justice. Elles sont très intéressantes ces deux arcanes ensemble. En plus, je le rappelle, ce sont des arcanes majeures. C'est la clé de ce mois de mars. L'invisible et la justice. Combiné. D'accord ? Alors, si on continue... Si on continue dans votre vie sentimentale, on a l'as d'épée. Excellent. Très bien. L'as d'épée, c'est le numéro 1. Il nous parle donc de nouveaux départs. Un nouveau départ, alors, c'est pas un nouveau départ que vous vivez. C'est un nouveau départ que vous initiez. Vous êtes l'as d'épée. C'est vous qui engendrez un nouveau départ dans votre vie sentimentale. L'épée représente le mental. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans votre tête, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous le savez, vous l'imposez. C'est le même glaive. Ah non, pardon, c'est une halbarde ici. Je crois toujours qu'elle... Parce que dans d'autres jeux de cartes, c'est un glaive qu'elle porte la justice. Mais là, elle a une halbarde. Bref. C'est à peu près le même résultat. Une fois qu'on s'en sert, le résultat est à peu près identique. Vous imposez... Enfin, vous imposez... Vous... Oui. Vous imposez votre perception de votre vie sentimentale. Vous voulez ça. Les choses sont claires. Elles sont lumineuses. C'est... Le glaive, il représente la vérité. Il est planté droit. C'est... Vous savez. Dans votre tête, vous savez. C'est ça et c'est pas autre chose. D'accord ? C'est dans votre vie sentimentale. Ça veut dire que... Alors, peut-être que... Peut-être que ce nouveau départ que vous initiez, que vous engendrez, il vient du fait que vous vous positionnez clairement ici. Ça, ça peut vouloir dire, ces arguments, ces trois cartes ensemble ici, peuvent vouloir dire, par exemple, que vous êtes peut-être en train de vivre un amour socialement pas admis. Si vous comprenez ce que je veux dire par là. Peut-être avec une personne qui a une grande différence d'âge, une grande différence sociale, une grande différence culturelle, une grande différence religieuse. Et en fait, le fait que vous ayez cette as d'épée nous montre clairement que vous passez outre l'objection qu'on peut vous montrer. Ces arguments dont les autres peuvent vous faire part. Vous passez outre et vous déclarez parce que dans votre tête, c'est clair. Votre mental, c'est clair. C'est ça que je veux et c'est rien d'autre. Vous imposez la justice, votre justice, en déclarant moi, c'est ça. Point. C'est tout. Donc, c'est... Alors, ça peut être lié à ce que vous vivez ici. C'est possible. Ça n'est pas une nécessité, mais ça peut l'être. Au niveau de votre vie professionnelle et financière, on a la 7 de denier. Alors, la 7 de denier, elle nous explique que durant ce mois de mars, vous faites comme une espèce de pause. Là aussi, attendez, il y a deux façons de le lire aussi. Vous faites soit une espèce de pause et vous mesurez ce que vous avez récolté jusqu'à présent. La 7 de denier, c'est l'énergie de la récolte. Vous mesurez votre récolte. Est-ce que vous récoltez les fruits de ce que vous avez investi ou pas? Est-ce que ce que vous obtenez, ce que vous avez obtenu en termes d'argent, de reconnaissance professionnelle, de valorisation personnelle, est à la hauteur de ce que vous pensiez, de ce que vous espériez, de ce que vous avez investi ou pas? C'est une période qui peut être une période de grande récolte, mais ça peut aussi être une période de pause, de bilan durant laquelle vous allez mesurer ce que vous avez obtenu par rapport à ce que vous avez investi. D'accord? Donc là aussi, pareil, autoprotection, considération, tolérance, empathie pour soi-même. Si vous estimez que la récolte n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez, ne vous blâmez pas. Il suffit juste de rectifier le tir. On va en rajouter, on en saura un petit peu plus. Ça peut aller dans les deux sens ici. Alors, au niveau de votre vie spirituelle, de votre cheminement intérieur, de votre développement de soi, de votre conscience, voilà, vous lui donnez le nom et l'appellation que vous voulez, ça revient au même. On a la 2 d'épée. Alors, pour moi, c'est là où le grand combat de ce mois de mars va se mener. La 2 d'épée, c'est l'énergie de regarder ces deux personnages qui se battent ici. Elle nous parle de conflit et on n'a aucune idée, en regardant l'image, de qui va gagner le combat. On ne sait pas si laquelle de nos deux pensées va avoir le dessus. Ça me fait penser à l'histoire du dragon noir et du dragon blanc. On ne sait pas lequel des deux va gagner et comme dit le proverbe, ça va être celui qu'on va nourrir. Tout ça pour dire que vous avez un choix à faire. Il va falloir choisir un gagnant. Il va falloir choisir une direction, choisir, prendre une décision. Laquelle, on ne sait pas. Et pour moi, c'est ça ici qui entre là-dedans. C'est ce conflit-là que vous avez à mener. C'est est-ce que je vais me laisser emmener par mes interrogations et les arguments des autres ou est-ce que je vais oser montrer, trancher avec ma halbarde et décider ce qui est bon et juste pour moi. Ça demande une prise de conscience de votre situation, d'accord, de ce que vous voulez et surtout du fait, surtout de ce qui vous est exigé de l'extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un combat juste parce que c'est soit vous pliez la tête, soit vous pliez la tête, mais vous aurez peut-être plus jamais l'occasion de la redresser, soit vous vous battez pour ce en quoi vous avez foi. Et là, vous imposerez votre choix peut-être pour toujours. C'est pas un combat juste, c'est un combat vraiment de votre identité, de vos valeurs, de vos convictions, vos principes. C'est pas choisir entre Pierre ou Jacques. C'est pas choisir entre un job ici ou là-bas. C'est pas choisir entre un canapé rose ou un canapé bleu. C'est choisir entre est-ce que je me dresse, est-ce que j'ose me dresser pour qui je suis, pour ce en quoi j'ai foi, ou est-ce que je baisse l'échine. C'est vraiment un choix très important. Et c'est dans votre vie spirituelle. Ça veut dire que c'est au niveau de votre conscience que ça se joue. D'accord ? Alors, l'issue de ce mois de mars, si vous traversez toutes ces énergies, c'est une magnifique issue. C'est les étoiles. Ça veut dire que... Ça veut dire que... Il y a plusieurs significations là-dedans. La première, c'est qu'il y a une notion de guérison. Une notion de guérison, eu égard à ces énergies qui sont ici, pour moi, ça veut dire que vous allez donner à cet espace en vous, à l'intérieur de vous, qui doute, qui doute de sa valeur, qui se laisse peut-être un petit peu influencer et manipuler par les arguments des autres. Cette partie de vous qui a envie d'avoir la foi, mais qui n'ose peut-être pas l'affirmer, qui n'ose peut-être pas le déclarer. Cette partie qui a tellement peur de s'affirmer, de faire justice pour elle-même. Cette partie-là, la possibilité de guérir. Et l'autre élément de cette carte des étoiles, c'est l'espoir. C'est l'espoir que... On va comprendre que vous osiez vous imposer, qu'on va peut-être aussi vous pardonner d'affirmer un amour qui peut socialement perturber d'autres personnes autour de vous. Vraiment. Peut-être des personnes même que vous aimez, comme vos parents. Je ne sais pas. Vraiment, cette énergie de l'impératrice, elle est très importante ce mois de mars. Très importante. C'est vraiment de l'indulgence pour vous. Vous avez un choix très important à faire. Une décision très importante à prendre. Une décision qui va vous entraîner sur un chemin peut-être complètement différent. Un chemin peut-être que vous ne pensiez pas, que vous n'osiez pas, que vous ne vouliez peut-être même pas. Il va falloir avoir une foi inconsidérée dans votre espoir, dans votre droit au bonheur, votre droit à vivre, à votre place dans ce monde, parmi les autres. Il y a une étoile au-dessus de votre tête. Tout va se jouer dans l'invisible ce mois de mars. Tout va se jouer dans l'invisible, dans l'intuition, dans l'invisible. Il n'y a pas d'autre mot. L'étoile qui est là-haut. Et par contre, il vous est demandé d'être, de représenter la justice pour vous. C'est aussi l'occasion, avec l'étoile et la justice, l'occasion de peut-être oser être un modèle pour d'autres qui vont hésiter, qui ne vont pas oser. C'est faire preuve de courage. C'est oser peut-être, accepter, de devenir un modèle pour ceux qui suivent derrière vous, qui vous observent. N'oubliez pas que le temps est en votre faveur aussi. Je pense que c'est important. C'est des énergies très fortes, très puissantes. Mais j'ai l'impression que vous allez vivre un mois de mars qui va peut-être être pas toujours très facile à endosser, à accepter. Mais au final, au final, punaise, waouh ! Vous avez la chance, la possibilité de devenir cette étoile, de briller, de montrer le chemin aux autres. Et montrer ce chemin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire oser faire justice pour ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez foi. Même si ça doit choquer, surprendre ceux qui essayent de vous convaincre que ce n'est pas bien. D'accord ? On avait là-dessous, on avait la sette de coupe. La sette de coupe, elle nous parle beaucoup de fantasmes, d'imagination, de rêve éveillé. Et j'ai l'impression, en fait, que, encore une fois, c'est ce monde, ce monde invisible, ce monde du rêve, ce monde de la pensée, de l'introspection qui est là pour vous ce mois de mars. n'oubliez pas que vous avez l'impératrice. D'accord ? Je pense que c'est extrêmement important ce mois de mars. Alors, on va voir comment on va pouvoir développer ça pour Vimeo. on va faire ça comme ça parce que je vais en mettre une là-dessous aussi. J'espère que vous voyez tout, vous voyez bien. Alors, d'abord, le pape et la justice, qu'est-ce que ça nous apprend ? Qu'est-ce que ça nous indique ? Comment est-ce qu'on peut développer ce pourquoi vous devez vous battre pour ce mois de mars 2019 ? Je ne sais même pas comment appeler cette vidéo tellement ça va chercher très 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 loin. Très très loin. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Je sais qu'il y a le nœud nord qui est en cancer. C'est exactement ça. C'est se battre, s'affirmer pour qui on est, pour son identité. Et en faisant ça, on devient une espèce de modèle pour les autres. Une espèce d'étoile pour les autres. Un modèle à suivre, un exemple à suivre. C'est un rôle qui n'est pas facile à endosser, pas facile à assumer parce que ça peut vouloir dire qu'on va s'aliéner la considération, le respect ou l'amour de personnes autour de nous qui comptent pour nous. Et voilà. Mais c'est l'occasion de vraiment devenir qui on est. D'oser, d'oser se montrer comme on est, tel qu'on est. N'oubliez pas le temps est avec vous et méfiez-vous de ça là. D'accord ? Allez, on va... Et j'ai l'impression que pour beaucoup, il va être question... Remarquez, ça peut aussi être au niveau du travail. Pour beaucoup, j'ai l'impression que ça va toucher leur façon d'aimer, d'affirmer ou de montrer leur amour. Mais pour d'autres, ça peut aussi être ça. Si on se rend compte que la méthode qu'on suivait jusqu'à présent, la méthode reconnue par d'autres ne porte pas suffisamment ses fruits et qu'on peut en imposant sa façon à soi de travailler, ses pensées à soi, sa méthodologie à soi, modifier le résultat du travail qu'on fait et qu'on... qu'on attend, on ne va pas hésiter, enfin, il faudrait ne pas hésiter à monter au barricade et à l'affirmer. Ça peut toucher tous les domaines, mais ça va passer par le spirituel, ça va passer par la conscience surtout. Alors, le pape et la justice, qu'est-ce qu'on a ici avec le pape et la justice ? Qu'est-ce qu'on a avec le pape et la justice ? On a la neuf. Voilà. C'est de ça dont il s'agit. Oser entrer dans ce qu'on a bâti, construit, accumulé, seul. On est seul dans ce chemin, sur ce chemin. On sera seul. D'accord ? Mais on sera seul avec tout ce qu'on a accumulé de valeurs, de biens, même en termes de patrimoine, mais surtout de conviction, d'expérience, de connaissances, de savoir, de choses comme ça. C'est très, très bien. Ça me plaît beaucoup cette neuf de denier. Allez, la cinq de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec la cinq de bâton ? On a la tempérance. Très bien. Le temps, le chevalier de denier. Qu'est-ce qu'on a avec le chevalier de denier ? On a le soleil. Voilà. Vous voyez, le temps est avec vous. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi de bâton ? Le roi de bâton, il a le valet de denier. Encore une. Encore une. La huit. Encore une. Oh ! Ouais. Le diable. D'accord ? Alors, dans l'amour, avec l'as ici, d'épée, qu'est-ce qu'on a ? On a la sept de denier. Ouais. Beaucoup d'évolution, d'évaluation plutôt. Encore une avec la sept. On a, voilà, le valet de coupe. Très bien. Il y a une grande évolution au niveau de la vie sentimentale. Avec l'as sept de denier, qu'est-ce qu'on a ? On a, ça c'est quoi ? C'est le valet de bâton. Le valet de bâton. Dans la vie spirituelle. On a la sept. Voilà. Grand combat dans votre vie spirituelle. Mais des combats, peut-être aussi contre vous-même. Enfin, toujours ces deux d'épée, j'y vais, j'y vais pas, j'auge. Voilà. Hélas. Excellent. Très bien. Vous avez deux fois l'as d'épée. Et les étoiles, qu'est-ce qu'on a avec les étoiles ? Cette belle carte des étoiles. Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre ? On a l'empereur. Très bien. Ok. Je voudrais juste encore en mettre une là sur la sept de coupe. On a le chariot. C'est la carte du cancer. D'accord ? Allez, encore une pour le fun. Encore une fois le pape. Bien. Le chariot, le pape, le pape, pour moi, ça veut dire, ça, alors, je vais vous le dire. Le chariot, c'est la carte du cancer. Avec le pape, comme ici en haut, à côté, ça veut dire que vous allez, vous allez, vous allez assumer et respecter ce en quoi vous avez foi. D'accord ? On va voir tout ça sur vidéo. Et là dessous, non mais c'est, c'est amusant quand même. Là dessous, on a la justice, encore une fois. D'accord ? Allez, ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Merci de partager, de liker, et de me laisser vos commentaires. Et ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous rappelle que le lien est dessous. À tout de suite, on y va tout de suite. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada